Le froid menace la santé des enfants des réfugiés qui traversent les Balkans. C'est le cri d'alarme de l'UNICEF et de l'ONG Save the Children qui parle de situations désespérées avec des enfants exténués ou en état d'hypothermie après de longues journées de marche dans la neige. En Syrie, j'avais autre chose à penser qu'à la météo. C'est difficile pour les enfants. Et venir de Syrie, c'est un si long voyage. En Allemagne, pour faire face au mécontentement croissant, la chancelière Merkel a promis une réduction du flux migratoire. Nous ne trouverons pas de solution d'un coup de baguette magique, dit son ministre des Affaires étrangères. Et je peux vous garantir que la solution ne réside pas dans la fermeture des frontières. La Bavière, au contraire, est en opposition frontale avec la politique d'Angela Merkel sur la question des migrants. L'expression « fermeture des frontières » peut facilement être mal interprétée, dit le ministre de l'Intérieur de Bavière. Personne ne parle d'une fermeture totale de la frontière. Les échanges économiques se poursuivront dans les deux sens, les importations et les exportations, et le tourisme. L'Europe, au banc des accusés pour médecins sans frontières, qui l'accuse d'avoir, je cite, « grandement aggravé la crise des réfugiés en échouant lamentablement à prendre ses responsabilités face à l'exode ». Merci. Merci. Merci.